Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Mathieu. Votre éclairage écho ce matin sur la flambée des cours du pétrole et de l'or. Oui, le pétrole a bondi au-dessus de 70 dollars le baril. La dernière fois que c'était arrivé, c'était après les attaques de drones, vous vous souvenez, en septembre, qui avaient paralysé pendant quelques semaines la moitié de la production saoudienne. Attaques téléguidées selon toute vraisemblance par l'Iran. Alors, depuis l'élimination du général Soleimani, le département d'état américain a prévenu qu'il risquait d'y avoir d'autres attaques contre des installations pétrolières en Arabie Saoudite. Et puis, l'autre grande crainte, évidemment, c'est le blocage par l'Iran du détroit d'Ormuz par lequel transite 20% de la production mondiale de pétrole. Et ça, ce serait vraiment le scénario catastrophe, notamment pour nous, Européens. Mais pourquoi plus pour nous, Européens ? Parce que les Etats-Unis, eux, sont autosuffisants en pétrole. Ils sont devenus, grâce au pétrole de schiste, le premier producteur mondial. Et donc, ils ne sont plus dépendants du pétrole du Moyen-Orient. Pour nous, c'est évidemment totalement différent. On est dans un état de dépendance stratégique. Et une fois de plus, on risque d'être les victimes collatérales de tensions entre l'Iran et les Etats-Unis. De la même manière, d'ailleurs, que les Américains, avec leurs sanctions, nous empêchent de faire du commerce avec l'Iran. Alors, cela dit, si le pétrole flambe, toutes les économies, y compris l'économie américaine, seront touchées. Un pétrole qui grimperait à 80 ou 100 dollars, par exemple, c'est tout de suite du pouvoir d'achat en moins, avec les conséquences immédiates qu'on connaît. On se souvient comment est arrivée la crise des gilets jaunes. Et puis, bon baromètre de l'inquiétude générale, l'or, valeur refuge par excellence, est à son plus haut niveau depuis 7 ans. Et ça, ça n'est jamais bon signe. L'éclairage de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Sous-titrage Société Radio-Canada